Salut, c'est Mathieu de la Télépassion du bois. Alors aujourd'hui, je vais peut-être faire ma dernière réalisation en bois de palette. En effet, vous voyez là, le rack, le but, c'est de le vider complètement. Alors, pour ça, je vais réaliser, je pense, une petite cabane pour les enfants à l'extérieur. Ouh là, mon dieu ! Une cabane pour les enfants avec du bois de palette, c'est toxique, etc. Oui, peut-être, mais bon, je pense qu'ils iront dedans deux heures par an, donc ça ne devrait pas être trop gênant. Et je pense que finalement, il y a un truc un petit peu pire que ça qui existe directement dans la nature. Eh bien, écoutez, pour ceux que ça ne rebute pas, allons-y, suivons cette petite réalisation. Alors ici, j'ai récupéré du bois de sature de palette. Vous voyez, hop, les clous sont complètement foncés dans les tranches au fur et à mesure. Donc ce que je vais faire maintenant, les deux fois quatre sont coupés tous à la même dimension. J'ai juste vraiment remis un petit coup au bout, histoire que ce soit un petit peu plus propre et qu'elles soient vraiment parfaitement aux mêmes dimensions. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de nettoyage vite fait pour que ce ne soit pas trop bourrin. Alors un petit coup à la Rotex en grain 60. Ça devrait arracher tout ça et donner un aspect un petit peu plus propre. Et puis à partir de là, on va pouvoir utiliser le bois pour pouvoir faire l'assemblage. Je pense que tout l'assemblage sera fait via clou et marteau. On ne va pas s'embêter à mettre des vis là-dessus. Et puis on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. C'est parti, comme d'habitude. Sans plan, on fait ça en fonction de la longueur des matériaux qu'on a. Et puis on avance tout doucement et puis on ajuste ça en fonction de ce qui nous plaît ou pas. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir celle de la construction de mon meuble assisténaire qui est plutôt hyper pratique. Voilà, je récupère la ponceuse. On referme et puis hop, c'est rangé. Ce n'est plus dans le passage. Alors pour la construction, on va commencer par faire un premier cadre en bois. Puis après, on vient de rattacher les pieds. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des clous du reste de la construction de mon atelier. Alors, c'est des clous de 4,5 de diamètre et de 100 de long. Donc avec ça, je pense que ce sera pas mal. On va vraiment kier ça. Donc on va commencer à faire notre petit tour. Du coup, comme ces éléments ont une taille tous identiques, naturellement, avec les recouvrements, on aura finalement un rectangle au final. Alors là, ici, il faut s'assurer qu'on est bien perpendiculaire, impeccable. Ça me paraît pas mal. Ici, on est bon. Allez, c'est le troisième pour le plaisir. Alors maintenant que le cadre est fait, on va venir ici mettre les pieds directement dans chaque coin. Encore une fois, clouer. Et puis on sera bon. Je pense que du coup, on va les clouer peut-être de l'intérieur. Ce sera plus simple. Ça. Et après, on va venir en mettre un ici, de ce côté-là. Alors ça y est, la structure est terminée, là, pour la partie base. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, ces morceaux-là, je vais venir les couper pour les mettre à l'intérieur. Ce qui nous permettra après de pouvoir poser un plancher, mais avec un support à minima sur ces parties-là. Alors, rien de compliqué ici, je viens clouer petit à petit toutes mes planches, là, pour faire vraiment mon plancher. Donc, je cloue ça ici avec des pointes tête-homme, donc en 2,7 par 60. Et comme ça, ça vient taper directement ici, dans la base. Alors, pour enfoncer les jambes, là, et puis éviter que ça bouge trop en cisaillement, je vais remettre ici des petites planches qui vont être clouées tout le long. Donc pour ça, je me suis mis ici un gros serre-joint pour réunir les pieds et m'assurer qu'entre le haut et le bas, j'ai vraiment la même largeur entre les deux pieds. Et ici, je suis venu mettre des petites cales de chaque côté, donc des cales qui ont la même épaisseur, enfin, plutôt la même épaisseur et la même longueur, et sur lesquelles je vais pouvoir venir me caler avec mon bois pour être sûr d'être vraiment bien aligné. Donc je vais faire ça de chaque côté, et puis on sera bon. Alors, ça y est, la structure est maintenant terminée, donc je l'ai mise dehors, pour pouvoir avancer un petit peu sur la hauteur, sinon je serai coincé, je ne pourrai plus la sortir de l'atelier. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et puis maintenant, on va attaquer la partie haute. Alors, pour la partie haute, j'ai plein de petites palettes, voilà, qui vont me servir pour la structure. Donc vous voyez ici, j'ai déjà commencé à former, donc j'ai une petite palette, et il y en a une que je suis venu couper en deux, en faisant ici une petite découpe intérieure, et que je suis venu finalement clouer. Donc là, ça va me faire un premier côté, un deuxième, et on se rend bien compte que finalement, on va avoir ici l'ouverture pour rentrer dans la cabane, et il faut maintenant qu'on puisse terminer le fond. Donc ça, ça va être un premier niveau. À partir de là, on va rehausser encore en hauteur, en essayant de faire peut-être, je pense, une petite fenêtre. Et puis à partir de là, on montra tout doucement la cabane. Le but, c'est quand même de faire quelque chose d'assez haut. Alors pour découper les palettes, j'utilise une vieille scie circulaire, pour ça je vais éviter d'utiliser du Festool, c'est plutôt pas mal. Donc un petit guide maison, je vous mettrai un petit lien vers une vidéo, un petit guide sans prétention, mais qui marche très très bien pour ce qu'on a à faire, pour ce genre de réalisation. Déjà, il ne faut pas que je me trompe, c'est à couper dans ce sens-là. Donc je place mon guide à l'endroit où je veux à peu près couper la palette. De toute façon, ici, on n'a pas besoin de précision au maximum. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus qu'à me mettre ici. Alors voilà, ici, vous allez mieux comprendre comment l'assemblage est fait. J'ai une grande palette ici. Celle-ci, je suis venu la découper comme ceci. Et du coup, moi, je peux venir rentrer complètement comme ça dans l'angle, pour vraiment venir bien la fixer directement avec des clous. Alors ici, pour attacher ensemble les différentes parties, rien de plus simple. Je vais utiliser simplement toutes mes petites découpes de palettes. Et puis, on va venir comme ça, ici, les clouer entre deux, pour pouvoir venir verrouiller l'ensemble. Et je vais faire ça, voilà, tout en périphérie. Et à partir de là, je pourrais, bien sûr, clouer ça sur le socle final. Alors ça y est, toute la structure est maintenant accrochée entre elles. Hop, voilà, donc on voit ici notamment les petits renforts que j'ai mis à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, on va venir ici maintenant clouer toutes ces structures sur notre base en bois pour pouvoir vraiment l'attacher solidement, puisque ça va être la base pour notre étage. Donc vous voyez ici, ce qui se pose la question de la longueur d'un tuyau de cloueur pneumatique, prévoyer pour pouvoir éventuellement être juste un petit peu dehors l'atelier, c'est toujours pratique. Bon, bah ça y est, c'est fixé. Ça commence à ressembler à quelque chose. Bien sûr, il nous faudra faire ici un escalier devant. Et puis là, on va essayer de monter encore un maximum la tour. Alors, il est temps de maintenant penser au toit. Donc pour le toit, je pense que je vais mettre quelques petites planches comme ça en travers. Il y a une légère pente, ça devrait suffire. Et ce que je ferai, c'est que je vais réutiliser ici dans la livraison de mes... de ce que j'ai eu comme matériau pour l'atelier. J'avais des espèces d'ondulines comme ça, boudronnées. Et je pense que je mettrai ça après par au-dessus pour vraiment finir l'endroit. Ça y est, tout est cloué. Vous voyez, par le dessus, toutes les petites lames. Ce qui nous donne depuis l'intérieur cette petite vue-là. Du coup, je n'ai plus qu'à mettre mon onduline par au-dessus. Bon, ça commence à devenir bon. Je viens de faire un petit escalier en oistier du jardin. Je n'aurai plus qu'à ici l'accrocher une fois que j'aurai mis ici, on va dire, la cabane à son endroit définitif. Voilà un petit peu ce que ça commence à donner. C'est plutôt sympa. Voilà, j'en connais qui vont être contents. Eh bien, voilà, j'espère que cette réalisation vous aura plu. Encore une fois, une petite construction simple en clous, en palettes pour l'extérieur. Dans 3 ans, 4 ans, elle sera morte d'avoir été aux intempéries. Mais ce n'est pas grave. Finalement, de toute façon, c'était du bon de récupération ou du bois du jardin. Donc, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Entre guillemets, c'est du jetable. Voilà. En tout cas, j'en connais qui seront contents par rapport à ça. J'essaierai quand même de passer un petit coup de ponceuse un petit peu partout pour éviter les écharles parce que les enfants n'aiment pas trop ça. Les adultes non plus, d'ailleurs. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaierai de mettre mon onguline. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ou éventuellement, si j'arrive à retrouver des plaques de récupération, je mettrai ça au-dessus. Après, le but, c'est que ça fasse quand même un truc qui ne soit pas trop moche dans le jardin par rapport à ça. Je pense que ce que je ferai aussi, c'est peut-être un petit coup de lasur sur l'ensemble pour le rendre un petit peu plus marrant foncé et puis pour harmoniser la couleur, ce qui permettra d'avoir quelque chose encore une fois d'un petit peu plus sexy. Il ne faut pas oublier que c'est pour le jardin. On n'a pas envie d'avoir entre guillemets une déchetterie à la vision. Eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et puis pour les autres, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501